Sixième réunion conjointe des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et des ministres en charge de la planification et du développement économique de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. La rencontre se tient aujourd'hui à Abidjan. Le projet d'appui à l'insertion de la société civile dans la gouvernance locale, conduit par l'organisation Search for Common Ground, permet à une centaine d'enfants de Yamoussoukro d'obtenir des papiers. Des détails dans cette édition. Et puis en République démocratique du Congo, le général rebelle Bosco Mta Gonda, transféré à la haie dans les jours, voire les heures à venir. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. L'industrialisation au service de l'émergence de l'Afrique, thème de la sixième rencontre conjointe des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et des ministres en charge de la planification et du développement économique de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. La réunion se tient ici même à Abidjan. David Moubio. Les travaux de cette sixième conférence consacrée au rôle de l'industrie dans l'émergence économique en Afrique ont été préparés récemment à Dakar au Sénégal au cours du troisième congrès des économistes africains. Ces spécialistes des questions économiques se sont entendus sur l'essentiel, à savoir proposer une politique industrielle aux décideurs africains pour les 50 prochaines années. Ces propositions concrètes ont été faites à travers une déclaration de Dakar, dans laquelle ces économistes africains demandent par exemple que l'Union africaine, les communautés économiques régionales et la CEA, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, et les gouvernements envisagent une redéfinition des critères d'évaluation des performances des économies africaines. Pour ces Africains spécialistes en économie, les principaux enjeux se situent au niveau du secteur manufacturier, au niveau également des capacités productives qui constituent le moteur de l'efficacité, de la performance et de la compétitivité. Ces propositions seront examinées à partir de demain ici à Abidjan par des experts venus des États membres des communautés économiques régionales, venus des agences du système des Nations unies, des secrétariats de la Commission de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Le docteur Dlamini Zouma, présidente de la Commission de l'Union africaine, est attendu ici à Abidjan le lundi prochain à l'ouverture de la sixième conférence des ministres en charge de l'économie, du plan et du développement de l'Union africaine. La Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, tient son conseil d'administration et la rencontre se tient également à Abidjan aujourd'hui. Toujours en économie, l'État décide de mettre de l'ordre dans le secteur des microfinances, un secteur marqué par la corruption. Les détails avec Herman Niamia. Viviane Afoué est commerçante. Elle a bénéficié d'un prêt d'une structure de microfinance. Grâce à ce prêt, elle a pu agrandir son commerce et aujourd'hui, son activité se porte bien. Il a demandé 1,5 million, il m'a donné 1,2 million. Bon, il me reste peut-être 500 000 francs ou 600 000 francs. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore de problème avec eux. Mais cette chance, d'autres personnes ne l'ont pas eue. Elles trouvent les conditions d'octroi des prêts trop complexes. On donne un temps court pour rembourser. On vous donne le prêt. Un mois après, on vous réclame. Commencez à payer avec un taux élevé. Donc à la fin, c'est comme si tu travailles pour celui qui t'a prêté de l'argent. Donc franchement, tu ne gagnes rien. Les grandes banques aussi refusent. D'autres par contre qui ont bien voulu s'aventurer disent avoir été victimes d'anarques. Avec les microfinances, ce qui ne m'a pas plu, les femmes sont venues. Les gendarmes d'abord sont venues de 16 ans, 16 ans. Et maintenant, on a eu nos carnets des banques. Maintenant, on devait investir de l'argent dedans. Et après, cet argent-là, ils vont nous donner des prêts. Maintenant, moi aussi, j'ai fait ce cas. Maintenant, combien de fois, 4 fois, 5 fois comme ça, je m'en vais, la banque est fermée. Je n'ai plus retrouvé des gens jusqu'aujourd'hui. Bon, je ne voulais plus ça. Encore une deuxième fois, ils sont venus. D'autres groupes disent qu'on n'est pas les mêmes. Encore, je suis fait encore les mêmes. Présentement, les canins se trouvent avec moi à la maison. Donc vraiment, je déteste ça beaucoup maintenant. C'est pour faire face à cette difficulté que le gouvernement a décidé de mettre en place des règles. Il s'agit d'élargir l'accès aux services financiers, pas seulement le crédit, mais tout ce qui existe comme services financiers. Il s'agit d'adapter justement l'offre qui sera faite aux réels besoins de la population. La microfinance concerne un million de personnes en Côte d'Ivoire et pèse près de 90 milliards de francs CFA de ressources mobilisées. En visite officielle, puis privée en Côte d'Ivoire, le roi Mohamed VI du Maroc a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Une audience suivie pour nous par Alvorassa. Le roi Mohamed VI et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, sont revenus lors de cet entretien sur les relations d'amitié qui lie les deux personnalités depuis plusieurs années. Sa Majesté s'est tenue aux côtés de la Côte d'Ivoire au moment le plus difficile depuis la crise postélectorale. Mais en ce qui me concerne, je crois que j'avais un devoir de gratitude envers Sa Majesté. Je savais qu'au lendemain de l'attentat contre mon avion en 2007, le 29 juin, Sa Majesté non seulement m'a fait partir au Maroc, mais a accepté de former ma sécurité et a accepté de prendre des dispositions plus corsées pour ma sécurité personnelle. Et pour la jeunesse africaine, nous le considérons comme un modèle. En dix ans, pour moi, qui a effectué une visite au Maroc, en dix ans, le roi a transformé son pays. Le Maroc aujourd'hui est une nation, un état qui compte dans le monde. Avec l'autorisation du souverain marocain, les parlementaires ivoiriens et marocains vont renforcer leur coopération. Et pour rendre cette coopération effective, des visites de travail vont être effectuées les mois à venir par les députés ivoiriens et marocains dans les deux pays. Et en marge de la visite de Sa Majesté, le roi du Maroc, le ministre marocain de la Pêche et de l'Agriculture et son homologue ivoirien ont effectué une visite de terrain hier. Il a été question pour eux d'envisager les conditions de mise en œuvre de l'accord de partenariat en matière de pêche, fraîchement signé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Hugues Hervé-Blet, notre reporter qui a suivi cette visite de terrain, nous fera le point dans nos prochaines éditions. Mais en partance pour Jacquesville, notre reporter a pu constater les difficultés vécues par les usagers du BAC. L'appareil hier après-midi était en panne. Difficile à l'après-midi du mercredi 20 mars, l'été pour les usagers du BAC de Jacquesville. Le BAC en panne, tout au traversé, était improbable. On a vraiment besoin de voyager en toute cette sérénité pour les commerçants, pour les fonctionnaires, pour tout le monde. Il faut que le point soit fait. Le salut des usagers est venu, des pinasses et autres embarcations à moteur. Pas d'autres solutions pour qui voulaient rejoindre notre rive, obligés pour la plupart d'abandonner sur place leur véhicule, quitte à les retrouver une fois le BAC en mesure de fonctionner. Au nombre des victimes du BAC de Jacquesville, un cortège d'officiels ivoiriens et marocains évacués par Orbor. Aux dernières nouvelles, le BAC a repris son fonctionnement, mais pour combien de temps se demandent inquiets ces usagers ? À Yamoussoukro, 100 enfants en âge de partir à l'école et non déclarés à l'état civil ont vu leur situation se régulariser et ce, grâce au projet d'appui à l'insertion de la société civile dans la gouvernance locale, une activité initiée par l'organisation internationale Search for Common Ground. Le reportage de Charles Tatou. Search for Common Ground, dans le cadre de son projet d'appui à l'insertion de la société civile dans la gouvernance locale, initiée en 2011, a retenu 30 groupements cibles dans l'ensemble du pays. Ces groupements sont amenés à réaliser des actions au bénéfice de la communauté, des actions concrètes réalisées à leur profit. Objectif, promouvoir l'implication des groupements ciblés dans la gestion du bien public à travers une participation véritable au processus de décision locale. Deux groupements dans le district de Yamoussoukro figurent sur la liste des bénéficiaires de ce projet. Il s'agit de l'Association des jeunes pour le développement de Locbacro et du groupement féminin mis au cahier de Diocro. A Locbacro, l'action de l'Association des jeunes du village a porté sur l'établissement des jugements supplétifs au profit des enfants nés avant 2012, non déclarés à l'état civil dans le processus judiciaire. Au total, 100 enfants non déclarés dans le village de Locbacro ont reçu leur jugement supplétif. La remise de ces pièces administratives s'est déroulée en présence des autorités locales de Yamoussoukro. Le groupement féminin mis au cahier du village de Diocro, lui, a axé à son action sur l'équipement du groupe scolaire. 41 bancs et 12 chaises confectionnées ont été remis au directeur des écoles primaires de Diocro 1 et 2 par l'inspecteur de l'enseignement primaire de Yamoussoukro en présence de la représentante de Serge for Common Ground. Les bénéficiaires de ce don ont promis d'en faire bon usage. Les femmes de miens au cahier espèrent à travers ce geste contribuer à l'amélioration des conditions de travail des formateurs et d'apprentissage des élèves. En réalité, confrontés à l'insuffisance de bancs, les enseignants eux-mêmes utilisaient des chaises défectueuses et étaient obligés de faire asseoir les élèves en nombre de toits par banc. Direction Sassandra, où les chefs traditionnels du département s'organisent. Ils entendent affirmer leur autorité dans la gestion du territoire. Leur objectif est de prévenir tout conflit foncier. Les explications de Thérèse Youboué. La vente illicite des terres cultivables dans le département de Sassandra engendre de nombreux litiges qui menacent la cohésion sociale. Même les forêts classées ne sont pas épargnées. Les locaux des sous-préfectures, de la direction départementale de l'agriculture et de la gendarmerie sont quotidiennement pris d'assaut par les différentes parties en conflit. A ces nombreux conflits foncier vient s'ajouter la contestation en cascade de nombreux chefs de villages en raison de leur implication dans les ventes illicites de terre. Toute cette atmosphère a contribué à affaiblir l'autorité des chefs de villages. Conscients de tous ces griefs qui leur sont faites, les 71 chefs des villages, Néo, Codier, Bakoué et Kodia du département de Sassandra, ont entrepris de réorganiser leur collectif. Aujourd'hui, il nous appartient, nous les chefs, de nous mettre au débat du développement de Sassandra. Tokru Papa, 51 ans, chef du village Zegreboué, dans la sous-préfecture de Sago, est désormais le président de ce collectif. Il succède à Kofi Légret du village de Bassa. Le parrain de la cérémonie, Philippe Légret, a exprimé sa fierté de voir les chefs emprunter le chemin de la paix et du développement. Quant au sous-préfet de Takbadou, il a assuré les chefs du village de l'appui du corps préfectoral dans leur mission. À Ara, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, la cohésion sociale a été menacée. Elle a même pris un coup avec le conflit qui a opposé les Autochtones aux Malinqués. Mais tout est rentré dans l'ordre et la réconciliation a été scellée au cours d'une cérémonie suivie par Eugène Atoubé. Sa Majesté Nannan Tewa II avait déjà préparé les esprits. Personne au cours de l'Assemblée n'a fait le procès d'aucune communauté. Ce sur quoi tout le monde a été défié, c'est le retour à la cohésion intercommunautaire et à une paix totale et définitive. Le roi de la tribu a eu à lui-même à donner le temps après présentation du rapport par le comité de médiation. Ça me fait très plaisir à ce que le chef du village accepte pardon du là. Des gens ont perdu des biens, des maisons ont été brûlées, d'autres sont en fuite, ils ne peuvent plus venir dans leur propre village. Il faut régler ces problèmes-là. L'effet remonte à février 2012. Portés par leurs jeunesses respectives, autochtones Agni et la communauté malinquée d'Ara se sont engagés dans des affrontements sanglants. Il y a eu des morts et de nombreux blessés. Les valeurs ancestrales ont été bafouées et les attributs royaux d'Ara désacralisés. Aujourd'hui, une parenthèse sombre, Sa Majesté Nannan Tewa II appelle les uns et les autres à vite oublier. Cette réconciliation retrouvée, elle est scellée pour toujours. Ne regardons pas ce qui s'est passé derrière, regardons l'avenir. Ara est redevenue ave de paix. Chacun a compris. Même les étrangers, ils apportent quelque chose à Ara. Donc les deux communautés ont compris leur interdépendance. La rencontre d'Ara aura démontré la volonté des filles, fils de cadres de cette région, devrait pour le retour de la paix dans leur localité. Aujourd'hui, autochtones, halogènes et halogènes, à Ara, se sentent à nouveau tous fils de l'Aïanou, respectueux des us et coutumes dans la tribu Aïa. Et à présent, rendons-nous à Bondoukou pour en savoir plus sur la fête des Feux de Brousse, une célébration dont l'appellation est loin d'être une promotion de la destruction des forêts. Thérèse Yoboué. Wélékéi, réveillé par des danses, c'est jour de la fête des Feux de Brousse dans la province Pinango à Bondoukou. Les habitants de la localité et leurs invités s'installent sur la place publique. Le chef de village et ses notables font ensuite leur entrée suivi des autorités de la région. peut enfin commencer la célébration des Feux de Brousse. C'est une fête de commémoration des ancêtres. C'est une occasion pour solliciter une agriculture et un élevage fruitieux, une élimination des maladies et une diminution des décès, de nombreux mariages et beaucoup de naissances, ainsi que des plus abondantes pour l'agriculture. Auparavant, les populations ont offert du fagot au chef de village signe de bravoure et de soumission à l'autorité coutumière. On a ensuite procédé à l'adoration de la terre. Pour cela, le chef du village s'est joint au propriétaire terrier, seul détenteur du couteau de la province. C'est l'occasion de dire la reconnaissance du peuple nafana à ses symboles d'unité, à ses ancêtres fondateurs, à ses esprits protecteurs. La fête des feux de brousse marquant le nouvel an et l'ouverture de la chasse traditionnelle, le directeur régional des eaux et forêts a sensibilisé les nafana sur la lutte contre les feux de brousse. Le préfet de la région du Kontougo a prôné la cohésion sociale, la paix et le respect de la culture. Retour à Abidjan, précisément à Yopougon, Port-Bouédeux. Une partie du marché de ce sous-quartier est partie en fumée. Un incendie y a semé la désolation. Le constat d'Honorine Agnigori. Il était 16h hier mercredi quand un incendie s'est déclaré dans une partie du marché de Yopougon, Port-Bouédeux, selon les commerçants. Les sapeurs-pompiers alertés sont venus avec trois camions de citernes, mais compte tenu de l'accès difficile du marché, c'est une heure et trente minutes après qu'avec l'aide des habitants du quartier, ils ont pu s'y construire le feu. Ce temps a suffi pour que l'incendie cause de nombreux dégâts. Où on est là, on ne sait pas quoi dire encore, parce que c'est trop. Ça nous a dépassé. Il y a un voulin de 16h, j'étais à Jamé puis m'appeler que le marché a pris le feu. Moi, j'ai trois marasins dedans. Tous les trois marasins ont pris le feu. Je n'étais pas là. Quand je venais, c'était déjà tard. Ils n'ont rien pris comme quelque chose d'un morceau. Mais je demande aux gens, ceux qui dorment dans le marché, ils n'ont qu'à laisser le marché. Pour le président des jeunes du quartier, c'est une grande perte pour les familles, surtout pour les jeunes commerçants. C'est dommage. C'est une grande perte pour nos parents, nos mamans et nos papas. Parce que ce marché représente pour nous c'est de la vie même de tout un peuple qui est ici. On attend vraiment aux autorités d'essayer de voir comment ils vont organiser et aider nos parents. C'est la troisième fois que ce marché de Diopougonport-Boudeux prend feu. Ces différents incendies seraient favorisés par les habitations dans le marché selon les commerçants qui demandent que quelque chose soit fait par les autorités pour leur éviter ce genre de désagrément. C'est le 8 mars dernier que le monde entier commémorait la journée internationale de la femme ici en Côte d'Ivoire pour cause de déplacement hors du pays des responsables du ministère de la solidarité de la femme, de la famille et de l'enfant. La célébration officielle a été reportée à aujourd'hui et elle se tient à tout bas. L'actualité est aussi marquée par la journée internationale des forêts. A cette occasion, les autorités ivoiriennes réaffirment leur volonté de lutter contre toute forme de criminalité liée aux forêts. Il faut aussi retenir que la journée internationale des forêts est associée à celle de l'eau fixée au 22 mars. Abou Sanougo. Le 21 et 22 mars de chaque année, l'Assemblée générale des Nations Unies célèbre respectivement la journée mondiale de l'eau et la journée internationale des forêts. L'objectif majeur de ces journées consiste à mener des actions visant à sensibiliser le grand public et à accroître la prise de conscience globale sur l'importance de l'eau, des forêts et des arbres hors forêt. La Côte d'Ivoire, dont plus de la moitié sud du territoire était couverte et de forêts denses avant l'indépendance, a perdu la quasi-totalité de cette végétation à cause des activités humaines. Estimée à environ 16 millions d'hectares vers les années 60, les formations forestières de la Côte d'Ivoire représentaient à peine 3 millions d'hectares en 2000. Aujourd'hui, la situation des forêts est devenue préoccupante avec une forte infiltration des populations dans les forêts classées et parcs nationaux. Il m'incombe de rappeler l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire face à la question cruciale de la préservation et de la reconstitution des forêts ainsi que de la protection des eaux et de leur utilisation rationnelle. Aussi, voudrais-je rassurer les Ivoiriennes et les Ivoiriens sur la détermination du gouvernement de réaliser une gestion durable des ressources naturelles que sont l'eau et la forêt ivoirienne ? Un projet de loi portant révision du Côte forestier prenant en compte les nouvelles évolutions dans le secteur de la gestion durable va être soumis à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne l'eau, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le président de la République, Alassane Ouattara, à ratifier la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. des dispositions des dispositions seront prises pour sécuriser les forêts classées et les parcs nationaux afin de permettre à ces zones de jouer pleinement le rôle écologique qui leur est assigné. Parallèlement, un programme ambitieux de reboisement et de réhabilitation des forêts va être mis en œuvre. La Journée internationale des forêts et la Journée mondiale de l'eau sont une invitation de la communauté mondiale à chaque pays à réfléchir sur la gestion de sa forêt et ses ressources en eau. Les festivités marquant la Journée internationale de la francophonie se sont ouvertes hier. A Boaké, nos reporters Amadou Alter et Kouadio Kouame ont constaté que la population en sait très peu sur la francophonie. Plusieurs activités marquent la célébration des Journées de la francophonie en Côte d'Ivoire. Le nouveau visage de la francophonie est le thème de ces journées. Cependant, cette institution internationale demeure très peu connue des populations de Boaké. C'est seulement que je n'ai pas trop d'informations sur la francophonie. Je ne sais pas si c'est une organisation ou bien si c'est une union ou bien... Bon, je ne sais pas. Francophonie, pour moi, c'est tout ce qui a trait à la France. Je ne peux pas expliquer exactement quoi. Si vous, vous pouvez nous éclaircer. Fondé en 1970 sur la base du traité de Niamey, l'Organisation internationale de la francophonie agit dans le respect de la diversité culturelle et linguistique et au service de la promotion de la langue française, de la paix et du développement durable. La francophonie est le dispositif institutionnel qui organise les relations politiques et de coopération entre les 77 États et gouvernements membres de l'OIF. Le défi d'une lutte efficace contre l'analphabétisme s'impose. En effet, le taux d'analphabètes est de 51% en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il reste encore 950 160 millions d'adultes illettrés dans le monde dont la moitié vit en Asie. L'Afrique connaît les plus forts taux d'analphabétisme. Par ailleurs, les populations de Bouaké souhaitent que la francophonie se traduise par des actions en faveur du développement, ce qui est d'ailleurs inscrit au chapitre des missions de l'Organisation internationale de la francophonie. La francophonie doit nous assister dans tous nos rapports et qui nous aide à nous avancer. J'attends d'eux vraiment une action concrète. Le développement doit nous aide à promouvoir vraiment l'éducation, la santé. Pour cette année, l'OIF invite les francophones du monde entier à inscrire les événements qu'ils organisent autour du thème Le français est une chance. Et toujours dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, les enfants de l'école Espoir des Moments ont rendu hommage au professeur Bottezadi Zahourou, disparu il y a tout juste un an. Le reportage de Bekhet Aliko dans un commentaire de Maïsako. 20 mars 2012, 20 mars 2013, cela fait un an que le maître du Didiga, Zahourou, nous a quittés. Ce premier anniversaire n'est pas passé sous silence. Les enfants de l'école Espoir des Mamans lui rendent un hommage à travers une conférence retraçant sa vie, sa vision et son combat pour l'Afrique. Bottezadi Zahourou est un grand homme de culture. Sa plus grande vision consiste à libérer le peuple africain encore sous l'influence exagérée de la culture occidentale. Le professeur a combattu pour l'instauration des langues africaines, de leurs programmes scolaires. Il nous a dit de respecter les aînés et l'importance des études. A travers cet hommage, les initiateurs entendent répondre à un désir commun, celui de l'épanouissement des enfants à travers la culture. Juste pour mener les enfants à aimer la lecture d'abord, à faire des recherches, les amener à aimer les œuvres africaines. Plusieurs activités ont marqué la cérémonie, notamment des prestations artistiques et culturelles, des poèmes, des projections des dernières images du professeur et des expositions de ses œuvres. La Chine, un exemple de développement qui doit inspirer les Ivoiriens, c'est la piste proposée par le club Amis de la Chine pour atteindre l'émergence en 2020. Restons avec Maïsako. Le secret de réussite de la Chine est étroitement lié aux valeurs humaines observées par les populations de ce pays d'Asie orientale. C'est en substance ce qui est ressorti de la conférence de presse organisée par le club Amis de la Chine en passe de relancer ses activités. L'association se veut une plateforme de réflexion et d'éducation au service de la promotion de l'exemple chinois dont doit s'inspirer la Côte d'Ivoire et l'ensemble du continent africain pour se libérer du sous-développement et de la pauvreté par le travail et la discipline. Il y a des indicateurs importants en matière notamment d'éducation. Comme je le disais tout à l'heure, en 1949, le taux d'alphabétisation à la naissance bien entendu de la République populaire de Chine sous Mao Zedong était de 20%. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 90% d'alphabétisation. Au niveau même de l'évolution sociologique, l'utilisation de l'électricité qui a retenu notre attention, aujourd'hui, c'est plus de 99% des Chinois qui bénéficient de l'électricité. Je comprends qu'on puisse se référer à des facteurs culturels, mais référons-nous. J'invite le peuple africain à se référer à la valeur universelle du travail. Le Club Amis de la Chine a été créé en août 2003 sur l'initiative de Rodrigue Guiro-Wakiri, un jeune ivoirien séduit par les performances économiques du pays le plus peuplé du monde. L'organisation ambitionne, entre autres, de mettre sur pied un centre de formation à la culture du travail et à l'apprentissage de la langue chinoise, d'organiser des voyages économiques et touristiques en Chine, ainsi que des forums éducatifs en faveur des bonnes pratiques favorisant le développement. Au Mali, il faut retenir que le départ des troupes françaises doit débuter à la fin du mois d'avril. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre français. Quant au président François Hollande, il a affirmé hier que la quasi-totalité du territoire malien serait libre d'ici quelques jours. Et sur place, une attaque à la voiture piégée a été signalée à Tombouctou. Par ailleurs, des tirs ont été entendus la nuit dernière dans la ville du nord Mali après une tentative d'infiltration d'hommes armés. Et ailleurs, sur le continent, la situation des otages français et un attentat au Nigeria ont marqué l'attention. Attentats suicides sanglants à canaux dans le nord du Nigeria. Cinq bus embrasés à la suite de l'explosion d'un véhicule piégé lancé par deux kamikazes contre un quart de luxe. Le bilan provisoire fait état de 41 morts et plusieurs dizaines de blessés. Ce n'est pas la première fois qu'une attaque à la bombe se produit dans cette gare routière. Nous espérons que la sécurité sera renforcée ici pour prévenir de nouveaux attentats. Ce qui se passe actuellement est une honte. Les autorités nigérianes n'attribuent pas explicitement la responsabilité de l'attaque meurtrière à la secte islamiste Boko Haram. Mais dans un communiqué officiel, le président Goutelok Jonathan réaffirme sa détermination à mener une guerre permanente contre les terroristes au Nigeria. L'agence Nwakchot Information publie un communiqué dans lequel un porte-parole d'Akmi annonce l'exécution d'un otage français. Philippe Verdon, enlevé en même temps que Seyj Nazarevitch en novembre 2011 au Mali, aurait été tué le 10 mars dernier. Al-Qaïda au Maghreb islamique affirme que c'est en représailles à l'intervention militaire française dans le nord du Mali. Pour le moment, Paris ne confirme pas la nouvelle et demande aux proches de l'otage de prendre cette information avec réserve. Réfugié à l'ambassade américaine de Kigali, le général rebelle de la République démocratique du Congo, Bosco Ntaganda, demande à être transféré à la Cour pénale internationale. Sa reddition a été bien accueillie à Kinshasa. L'annonce de la reddition du rebelle Bosco Ntaganda qui s'est réfugié à l'ambassade américaine de Kigali a été accueillie à Kinshasa avec soulagement. Terminator ne sèmera plus la terreur dans les contrées de l'est de la RDC. Mais la rue Kinoise souligne aussi l'implication du Rwanda dans la manipulation de ses chefs rebelles. Il y a déjà je peux dire complicité de cet état. C'est carrément impossible que Bosco Ntaganda puisse se réfugier là-bas. comment ? Dans quelle situation ? Dans quelle convention ? Le Rwanda qui se disait étranger au conflit au Congo cette fois-là quand même s'est retrouvé dans son sol avec un monsieur qui est entré là jusqu'au niveau de l'ambassade. Cela prouve quand même qu'il y a eu connivence. Le gouvernement qui a été le premier à dénoncer cette collusion veut lui rapidement tourner la page Taganda. Nous continuons à affirmer qu'il appartient au gouvernement américain qui a Taganda aujourd'hui dans son ambassade et au gouvernement rwandais sur le territoire de qui l'ambassade se trouve à coopérer pour faciliter le transfert de Taganda vers l'AE. Alors que les Etats-Unis demandent l'aide du Rwanda Kigali ne veut pas se mêler du transferment vers la cour pénale internationale. Rebelle devenue générale de l'armée de RDC Boscoun Taganda est attendue à la haie pour répondre de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans les provinces de l'Itouri et du Kivu au début des années 2000. Et c'est le deuxième jour de visite en Israël et en Palestine pour le président Obama. Il s'est rendu aujourd'hui en Cisjordanie où il doit rencontrer le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Voilà, c'est ici que l'on se sépare. Merci d'avoir suivi ce journal et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI. Sous-titrage ST' 501